A 48 heures du Qatar pris de l'arc de triomphe, le monde hippique tout entier retient son souffle et attend comme le Messi sa reine, Enable. Un triplé historique en vue, que même une grande championne comme Trev n'a pas pu accomplir. Et pourtant, tout le monde est unanime, l'exploit n'a jamais semblé aussi proche. Tout d'abord, Enable c'est John Gosden et Frankie Dettori, un duo magique qui compte déjà 13 groupes en cette année. Ils sont nombreux ceux qui ont essayé de détrôner la reine, les prétendants se sont multipliés, usant de tous les stratagèmes pour la déloger de la plus haute marge du podium. Mais ils ont eu beau tenter leur chance, la championne a toujours tracé son chemin vers les sommets, imperturbables. Et pourtant cette année encore, alors que l'histoire lui tend les bras, Enable va affronter deux chevaux qu'elle n'a jamais croisés, deux jeunes loups aux dents longues, Sotsas et Japan. Ils ont seulement 3 ans, l'avenir est devant eux, et pourtant, c'est bien dans 2 jours qu'on leur demandera d'être ce qu'ils peuvent être de mieux. Sotsas et Japan ont un parcours bien différent. L'un est né pour être roi, l'autre l'est devenu par la force du hasard et du travail. Japan, même s'il représentera l'Irlande, descend d'une grande lignée française de Jean-Luc Lagardère. Sa mère est une soeur de Sagamix, et une cousine de Seichberg et Sagawara, que des gagnants à haut niveau. Elle est surtout une poule aux oeufs d'or. Ses 4 produits par Galileo ont dépassé le million de Guinée aux ventes, dont Japan, vendu 1,3 million à Koolmore. Il a monté peu à peu les marges de la gloire, et les français l'ont découvert dans le Grand Prix de Paris. Pourtant, déjà en juillet à Longchamp, Ryan Moore annonçait l'avènement d'un très grand. Sotsas, c'est l'opposé de la succès story programmée. Sa mère était quelconque en course, mais est une fille de Galileo, et cela a suffi à convaincre Henri Bozzo, de l'écurie des monceaux, de l'acheter à l'amiable. Depuis, elle n'a fait que des craques en piste, dont sister Charlie et Sotsas, tous deux passés par le ring d'Arkana. Ce dernier a gravi les échelons, dans l'ombre, partant délaissé dans le Jockey Club, avant de laisser sur place la concurrence, et de faire naître des rêves d'Ark au sein de son entourage. Sotsas est lancé à son extérieur par Christian Demiraux. Sotsas qui a pris l'avantage, Person King qui est deuxième. Sotsas qui s'en va, Sotsas qui s'envole. Sotsas qui va triompher dans le prix du Jockey Club. Le cheval, il était bien, c'était un peu question de mentalité. Si le défilé se passait bien, comme je vous ai dit, tous les feux étaient au vert, et puis là, il a fait voir que c'était vraiment un craque, et c'est grandiose. Confirmation dans le niel, puisqu'après un parcours terrible, le nouveau roi de France a montré une accélération digne des très grands. Et Véronésie qui se relance, maintenant Sotsas a trouvé le passage. Sotsas qui, sur une simple accélération, vient prendre l'avantage. Sotsas qui va s'imposer très nettement. Deux rois face à la Grande Reine. Serait-ce un triangle amoureux ? Que nenni ! Il n'y aura pas d'amour dimanche pendant 2400 mètres. Que des guerriers prêts à tout pour défaire Enable. Elle les attend de pied ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada